Nous allons découvrir dans ce petit tutoriel la première des instructions conditionnelles, l'instruction SI, SINON. Alors, pour cela, nous allons faire un petit algorithme extrêmement simple. Nous allons déclarer deux variables, par exemple A et B. Et nous allons les faire lire, donc lire A, OK, lire B, OK. Et donc, le cœur de l'algorithme sera de tester si A et B sont égaux. Donc, si A et B sont égaux, on écrira gagné, et si non, s'ils sont différents, on écrira perdu. Voilà, donc ceci va nous demander d'ajouter une instruction du type SI. Si, alors, si la condition A, alors, on voit ici l'égalité, si A égale, égale B. Donc, pour distinguer le test d'égalité de l'égalité d'affectation. Voilà, donc, si A égale B, alors... Je vais écrire... Gagner. Sinon, mais là, je vois que je n'ai pas de sinon. Donc, il faut que je revienne dans ma commande, mais j'aurais pu le faire initialement. Je modifie et je vais rajouter la condition SI. Voilà, donc ce qui va me donner une instruction supplémentaire. Donc, si A égale, égale B, alors... Si la condition est réalisée des égalités, alors j'affiche gagné. Sinon, ce qui veut dire que si elle n'est pas réalisée, je vais faire un affichage et je vais afficher perdu. Voilà, alors, cet algorithme a le mérite d'être extrêmement simple. C'est le but aussi. Donc, lancer l'algorithme. Donc, entrée A, 1. Entrée B, on va être 1. Et normalement, si on a bien travaillé, voilà, c'est gagné. Donc, je peux relancer l'algorithme. Maintenant, on va le relancer avec 1 et 2. Voilà, et là, normalement, c'est perdu. Alors, j'aurais pu inverser le test. Par exemple, j'aurais pu écrire, non pas si A est égal à B, mais si A est différent de B. Et là, j'ai toutes les listes de noms, c'est ici, pour vérifier si X est différent de 2. Donc, je vais mettre la commande associée. Donc, ici, voilà. Si A est différent de B, d'accord. Donc, on va écrire perdu, bien sûr, si on veut que le programme soit cohérent avec le précédent. Et on va mettre gagné, sinon. Et normalement, si je mets ici 1 et 1, normalement, il devrait m'indiquer gagné. Voilà. Alors, on peut aussi avoir différents tests. Donc, on va les passer en revue. Donc, on voit qu'on a les conditions d'inégalité stricte ou large. Et on peut aussi avoir des opérateurs du type E ou OU. Donc, par exemple, si X est strictement plus grand que 1, et X est strictement plus petit que 5, etc. Donc, une condition avec les opérateurs et OU. Autre chose, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir l'instruction sinon. Donc, on peut faire simplement un test simple sur SI. Par exemple, on va afficher un nouveau. Donc, on va déclarer une nouvelle variable, la variable A. OK. Et je vais essayer de programmer la valeur absolue de la variable A. Donc, on va faire déjà une lecture de A. Voilà. Et la valeur absolue d'un nombre A, c'est le nombre lui-même s'il est positif, et c'est son opposé s'il est négatif. Donc, on va faire un test. Donc, si la condition A est strictement négative, voilà, et on ne va pas écrire de SI non. Donc, on va affecter la valeur moins A, l'opposé de A à la valeur. Et sinon, il ne va rien faire, en fait. Si A est positif, il va garder A. Donc, on va afficher A. Ici, voilà. Afficher la variable A. OK. On va faire tester l'algorithme. Donc, normalement, si A est un nombre négatif, il doit nous renvoyer le nombre positif associé, c'est-à-dire son opposé. Et si le nombre est positif, il ne fait rien, en fait. Il n'y a pas besoin de SI non, il nous renvoie 2. Voilà. Donc, c'est un exemple d'instruction conditionnelle du type SI sans SIN.